Apprendre des listes de mots de vocabulaire par cœur, c'est chiant et en plus ça ne sert à rien. Il suffit de voir ce qu'on a fait à l'école après 10 ans à apprendre des mots par cœur. On n'est pas capable de parler anglais couramment, il faut donc arrêter le par cœur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut absolument arrêter quand on apprend du vocabulaire. Ensuite je vous donnerai les 7 manières d'apprendre du vocabulaire de manière fun. Et enfin on verra comment les mémoriser sur le long terme, parce qu'apprendre du vocabulaire ça ne sert à rien si on ne peut pas le mémoriser. Et si vous venez de me découvrir, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues antiscolaires qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, la méthode antiscolaire aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot. Et c'est ce que j'explique dans ma masterclass offerte que vous trouverez en description pour savoir comment vous pouvez faire la même chose. Alors effectivement, pour parler anglais couramment, ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs, apprendre des listes de mots par cœur, il faut arrêter de faire ça. À part bousiller votre mémoire, c'est tout ce que ça fait. Et surtout, c'est pas efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mémoire n'aime pas les trucs neutres. Donc quand vous apprenez des mots en anglais, il va falloir arrêter d'être dans le mode neutre. Il va falloir y ajouter ces différentes caractéristiques qui sont l'émotion, la nouveauté, la différence, le plaisir. Sinon, ça ne sert à rien. Donc si vous n'aimez pas perdre votre temps comme moi, je vous invite à appliquer les leviers qui fonctionnent pour votre mémorisation. Et pour ça, il suffit de vous souvenir d'un voyage. À chaque fois, c'est la même chose. Je ne sais pas pour vous, mais on se souvient toujours plus des galères que des vacances pépères qui sont les mêmes tous les ans. On va toujours se souvenir des anecdotes. Je me souviens de Valérie, une élève du marathon anglais qui nous a expliqué à la fin de son programme qui, pour rentrer des Etats-Unis, ce vol a été reculé six fois. Alors c'était l'enfer sur Terre. Sauf que je suis certaine que ce souvenir va rester avec elle toute sa vie et qu'elle va en parler. Et aujourd'hui, elle va en rire, etc. Même si ce n'était pas le cas sur le moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a vécu des émotions au travers de ça et elle va s'en souvenir. Et donc, pour apprendre du vocabulaire, c'est exactement la même chose. C'est la même stratégie. Et donc, pour pouvoir bien mémoriser les mots de vocabulaire avec les sept façons différentes d'apprendre dont je vais vous parler juste après, vous aurez besoin d'un petit carnet comme celui-ci. Moi, j'en ai toujours un sous la main en anglais, en espagnol, en italien, en portugais. On apprend toujours des mots. L'apprentissage est infini. Même en français, je continue à apprendre des mots. Donc, vous aurez besoin de ça. Si vous ne l'avez pas toujours sur vous, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir à disposition sur votre téléphone l'application Note, par exemple, pour écrire dès que vous avez croisé un mot, de le noter dessus. Mais ensuite, hyper important, ça sera de le renoter à la main avec un stylo sur un carnet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la mémoire du poignet. Vous avez des terminaisons nerveuses jusqu'au bout des noix. Et c'est ce qui vous permettra de mieux mémoriser. Donc, hyper important d'avoir votre carnet. Maintenant, je vais vous partager les sept manières différentes d'apprendre du vocabulaire. La toute première que j'aime bien enseigner à nos élèves du marathon anglais, c'est de traduire vos pensées à voix haute. Au lieu d'aller manger des listes de vocabulaire par cœur, je me souviens, on faisait ça à la fac en espagnol notamment. On avait un bouquin comme ça, on apprenait tout par cœur, c'était l'enfer. Bref, on va donc traduire tous les mots en français. On a des millions, voire des milliards de pensées toute la journée. Et le but, ça va être d'en choper quelques-unes dans la journée et de se dire, OK, comment je pourrais dire ça en anglais ? Et là, vous allez vous dire, ah ouais, alors ça, je vais le dire de cette manière. Mais il va vous manquer des mots et c'est normal puisque vous êtes dans la phase d'apprentissage. Et donc, ce que vous allez faire, c'est d'avoir à disposition toujours un traducteur sur votre téléphone. Moi, j'utilise Lingui ou Dipple, je crois que c'est même d'ailleurs maintenant. Ils ont juste changé le nom. J'ai toujours ça sur mon téléphone. Et dès qu'il y a un mot que je croise, que je ne connais pas, hop, je traduis. Je l'écris sur mon carnet de vocabulaire pour pouvoir le mémoriser. Et là, de cette manière, vous allez pouvoir utiliser, en plus, et mémoriser des mots qui soient utiles puisque c'est des choses auxquelles vous pensez. Donc, c'est du langage parlé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième façon d'apprendre du vocabulaire, eh bien, tout simplement, vous pouvez choper des mots dans vos séries favorites, dans les vidéos que vous regardez, avec les sous-titres, bien évidemment, en anglais. Arrêtez cette erreur de les mettre en français parce que votre cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Et l'idée, ça va être donc de, ici, dans ce cas-là, choper des mots, donc autant qu'ils soient en anglais. Et l'idée, c'est pas de prendre tous les mots que vous ne connaissez pas parce qu'au début, ça va être l'enfer. Si vous partez d'un niveau débutant, ça va être hyper rébarbative de le faire. Donc, prenez juste quelques mots par-ci, par-là. Et surtout, si vous voyez des mots récurrents, là, vous savez que ça va être un mot utile. Donc, écrivez-le de la même manière. Faites pause sur votre série, écrivez-le dans votre carnet. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, non, mais attends, en fait, moi, la série, ça veut dire plaisir. Si je me mets à mettre pause tout le temps, ça va être trop chiant. Alors, effectivement, à ça, je vous réponds, il va falloir avoir deux moments différents. Vous allez avoir des moments plutôt passifs, entre guillemets, où vous allez écouter votre série tranquillement le soir. Vous n'allez pas faire pause. Et là, vous savez que ce n'est pas le moment où vous allez choper du vocabulaire. Vous allez juste vous poser. Mais de l'autre côté, quand vous serez dans votre partie active, ça va être de mettre pause dans votre série, écrire, etc. C'est mettre une intention sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites qui va faire vraiment la différence dans votre apprentissage. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez utiliser des applications de langues pour mémoriser du vocabulaire. Comme je vous le dis souvent, une application est une pièce du puzzle de l'apprentissage, pas une méthode entière. Et si vous voulez connaître la méthode en entier, j'en parle dans ma masterclass gratuite qui se trouve justement sous cette vidéo. Donc, l'application que je peux vous recommander, moi, celle que je préfère pour mémoriser du vocabulaire, c'est MosaLingua. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'appuie sur le 20-80. C'est la loi de Pareto qui nous dit que 20% des mots dans une langue sont utilisés dans 80% des situations. Donc, c'est important de se focaliser sur les mots les plus utilisés et MosaLingua se focalise sur ces mots. Et en plus, il s'appuie sur la courbe de l'apprentissage qui a été développée en 1885 par Raving House qui nous dit à quel moment, en fait, on doit revoir les mots pour les mémoriser et pas les mémoriser dans la mémoire à long terme. Et donc, ils ont créé un algorithme pour pouvoir mieux mémoriser. Ensuite, tout simplement, les mots que vous allez pouvoir choper, c'est les mots dans vos lectures. Vous allez prendre des livres qui vous intéressent. Vous allez, encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller chercher tous les mots que vous connaissez pas. Si vous avez 100 000 mots dans la même page, ça va être vraiment trop chiant. Ça va être de rester toujours dans un équilibre de plaisir et d'apprentissage. Donc, d'aller prendre, par exemple, fixez-vous 5-10 mots par page max. Écrivez-les, traduisez. Et attention à prendre uniquement des mots. Posez-vous la question, est-ce que ce mot-là, je vais l'utiliser à court terme, en fait ? Est-ce que j'en vais avoir besoin à l'oral ? Si la réponse est non, alors n'écrivez pas le mot pour le moment. Ça sera un exercice qu'on fera dans des niveaux plus avancés ensuite. Parce que si vous prenez tous les mots en vous disant non, mais un jour, j'en aurai besoin, en fait, vous allez limiter votre capacité de stockage. Parce que si vous ne mettez pas en pratique, ça va prendre la place dans votre cerveau pour rien. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de se créer une charge supplémentaire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, la cinquième chose que je peux vous recommander, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, chat GPT. Encore une fois, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Il y aura sans doute d'autres logiciels qui vont vous permettre ça. Et ça, je vous le recommande pour des niveaux plutôt avancés où vous allez pouvoir lui demander, par exemple, des synonymes de mots que vous utilisez, en contexte, évidemment, avec des phrases, en lui disant, ben voilà, est-ce qu'il y aurait une manière plus native ou une manière plus avancée d'utiliser ce mot ? Quels seraient les synonymes ? Et ça, ça va vous permettre d'étoffer, d'étendre votre vocabulaire. Après, même pour des niveaux débutants, vous pouvez le faire aussi, lui dire, voilà, j'ai envie de faire cette phrase. Est-ce que ce mot est utilisé dans ce contexte ? Parce qu'il y a des mots, quand vous faites la traduction littérale, ça n'a aucun sens. Donc, c'est important aussi de savoir en contexte si vraiment ça se dit de cette manière. La sixième manière que je peux vous recommander aussi, c'est un exercice que j'aime donner à nos élèves, c'est que tous les matins, vous preniez, ou tous les soirs, comme vous voulez, vous choisissez le moment, 5-10 minutes où vous allez avoir un autre carnet de vocabulaire, peut-être un autre carnet un peu plus grand, sur lequel vous allez écrire des paragraphes, des phrases, peu importe ce que vous pouvez faire selon votre niveau. Et vous allez pouvoir ici écrire vos émotions, par exemple, faire ou alors faire du journaling. Et là, il va vous manquer des mots. Et c'est normal. Et encore une fois, voyez-le comme une phase d'apprentissage où vous allez chercher les mots, les traduire et les écrire. Et le fait de faire ça, vous allez voir qu'au début, ça va être souvent les mêmes mots qui vont revenir. Donc le fait d'avoir cherché une fois, la deuxième fois, vous allez peut-être pas avant vous en souvenir, mais vous savez que vous savez. Donc vous allez chercher le mot, vous allez voir, vous allez dire, ah oui, mais attends, celui-là, je le connais. Ok, c'est bon. La troisième fois, il va peut-être sortir au bout de 5 minutes, au bout de 2 minutes, allez. Et la quatrième fois, il va sortir son tas d'élan. Donc ça, c'est intéressant de faire ça. Et enfin, la dernière manière, avant de vous partager comment faire du qualitatif, comment les mémoriser à long terme, ça va être d'utiliser votre environnement. Parce qu'on a de l'anglais partout aujourd'hui, ça peut être dans la notice du shampoing, dans les produits de votre quotidien. Vous allez pouvoir choper des mots par-ci, par-là. Ça doit vraiment être votre obsession. Et aussi, tout simplement, dans vos réseaux sociaux. Si vous dites que c'est des réseaux sociaux, plutôt que de swiper bêtement, à même pas vous rendre compte de ce que vous faites, ben, likez, suivez des mentors anglophones. Et là, vous allez pouvoir aussi choper des mots de vocabulaire de cette manière. Et enfin, encore une fois, apprendre des mots de vocabulaire pour apprendre, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de pouvoir les mémoriser. Et pour ça, on a ce qu'on appelle la répétition espacée. C'est-à-dire que le cerveau va pouvoir mémoriser des choses à des intervalles réguliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de à quel moment je dois réviser tel mot, etc. parce que ça va vous ajouter de la complexité. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir apprendre une langue par la répétition. Souvenez-vous simplement de ça. Et moi, ce que j'aime donner pour le faire de manière naturelle, c'est qu'on va s'appuyer sur la déclinaison des quatre piliers de la langue, qui sont l'expression orale et écrite, la compréhension orale et écrite. Et c'est ce qu'on fait avec les sept façons que je viens de vous partager. Justement, vous avez vu, il y a de l'écriture, il y a de l'oral, il y a de l'écoute. Et en fait, en déclinant dans ces quatre piliers, vous allez naturellement faire la répétition espacée. Et c'est normal, en fait, de ne pas vous souvenir d'un mot, même si vous l'avez appris une fois. Vous allez devoir l'apprendre, le revoir plusieurs fois. Donc, rassurez-vous, vous êtes normal si vous n'avez pas tout mémorisé la première fois. C'est logique. Ensuite, la deuxième chose pour bien mémoriser, c'est qu'en fait, les mots, vous ne pourrez pas les connaître simplement les ayant écrit sur votre carnet de vocabulaire, ni simplement avec la déclinion des quatre piliers. Il y a un des piliers, justement, qui est extrêmement important, c'est la pratique orale. Les mots que vous aurez appris, mais qui ne sont pas descendus dans votre mâchoire, vous ne pourrez pas les ressortir spontanément à l'oral. Donc, si vous voulez parler une langue, si vous voulez faire passer les mots appris à l'oral, il va falloir que ça descende ici pour débloquer votre mâchoire. Et enfin, j'en ai un peu parlé au cours de la vidéo, mais ça va être d'apprendre des mots utiles. C'est assez logique. Si vous voulez les mettre en pratique rapidement, vous n'allez pas mettre en pratique des mots qu'on utilisait au XVIIe siècle. Vous voyez ce que je vais dire ? Et enfin, la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est de créer du jus de cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Créer du jus de cerveau, c'est que vous allez vous forcer à être dans une pratique active. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en fin de journée ou en fin de semaine, après, vous régulez comme vous voulez, ça va vous poser la question, OK, c'est quoi les mots que j'ai appris cette semaine ? Je me souviens de quoi ? OK, ah oui, il y avait ce mot-là, il y avait ce mot-là. Et le fait, en fait, d'avoir mis, comme je vous ai dit en début de vidéo, de l'émotionnel, des choses qui sortent du quotidien, d'utiliser des astuces mnémotechniques pour un peu grotesques, comme je vous parle dans une autre vidéo sur la mémoire, eh bien, vous allez dire, ah oui, mais attends, je me souviens de ce mot-là, parce que je le visualise dans telle pièce, je le vois, je vois un souvenir qui est associé à ça, je vois un éclat de rire que j'ai eu avec mon partenaire de langue, parce que j'ai dit un mot hors complexe qui n'avait rien à voir, mais je m'en souviens, parce que voilà, on a ri. Et en fait, c'est ça, et le fait de vous dire, OK, tiens, j'ai révu ça, 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 eh bien, ça va être important, pas seulement d'écrire, et c'est normal, encore une fois, si vous ne vous souvenez pas de tous les mots, et c'est là où vous allez faire une révision, les relire, les utiliser, les mettre en pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, ça va vous prendre deux secondes, de cliquer sur le petit bouton juste en dessous, et ça m'aide énormément. Et encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez décharger la masterclass offerte qui se trouve en description pour pouvoir mettre, eh bien, toutes les pièces du puzzle ensemble et savoir comment parler une langue en six mois et pas en dix ans et lever ce fameux blocage de mâchoire, ce fameux blocage émotionnel. Et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501